Bonjour, bienvenue sur Radio Châteaubriand pour cette deuxième rencontre avec des candidats aux élections municipales. Aujourd'hui, on reçoit la liste Châteaubriand, solidaire, écolo, c'est ça ? Écologiste et solidaire. Je vous laisse vous présenter. Vous êtes venu à quatre aujourd'hui. Merci. Bernard Godin, 62 ans, tête de liste pour cette élection. Je suis travailleur social. Je suis élu à la municipalité depuis 2008 et donc au conseil communautaire depuis 2014. Anne Legray-Hosberg, 57 ans, cadre comptable et avait participé précédemment lors des deux dernières élections et mandatures. Et j'ai décidé de m'engager un peu plus dans cette élection et d'apporter tout mon soutien. Deuxième sur la liste. Deuxième sur la liste. Adeline Orin, j'ai 37 ans. Je suis salariée agricole dans le secteur Châteaubriand. Je suis quatrième sur la liste. Et c'est la première fois que je m'engage en politique ou en contre ce soir. Je suis bien contente de le faire et fier de le faire. Très bien. Patrick Baron, 64 ans, retraité de l'agriculture. Ayant eu un mandat municipal de nombreuses années dans la commune où j'exerçais mon activité agricole. Et j'ai eu pas mal de responsabilités professionnelles. Et je me suis toujours intéressé et impliqué dans la vie de la cité. Et donc cette commune, Patrick Baron, c'était à Fercé. En tant que conseiller municipal. J'ai été conseiller municipal et membre de la communauté de communes à cette époque-là. D'accord. Donc voilà, on l'aura compris. C'est la liste un petit peu de gauche qui se présente, c'est bien cela, à Châteaubriand. Bernard Godin, c'est la deuxième fois que vous présentez en tête de liste. Donc il y a six ans, vous meniez aussi une liste aux élections municipales qui avait fait, si je me souviens bien, 21% à peu près. C'est gentil. 21%. 21%. En arrondissant, chiffre supérieur. J'y mets en essayant de faire un petit peu mieux éventuellement cette fois-ci. Ça, c'est sûr que l'objectif, il est de faire mieux. Et je crois qu'on a des bons retours là. La campagne cette semaine est magnifiquement lancée. On a une communication qui nous est très favorable. Des portes à portes qui fonctionnent avec un accueil qui est aussi intéressant de la part de la population. Une distribution de tracts qui, là aussi, avec des gens qui nous interpellent, qui discutent, qui acceptent de prendre un petit peu de temps pour discuter. Et un retour là sur les journaux, sur la presse, en tout cas, suite à la présentation qu'on a fait samedi dernier, qui est très positif. Et bon, on a fortement l'impression que cette élection va changer un peu les rapports de force. Et en tout cas, que la gauche, mais pas seulement la gauche. Je crois qu'une élection, elle se gagne avec un ensemble d'habitants, avec une variété d'habitants, avec une diversité d'habitants. Et donc là, je crois qu'on est parti pour faire un autre score. Jusqu'où on va aller en termes d'étiage ? Je ne sais pas, c'est trop difficile à dire ça aujourd'hui. Mais en tout cas, si on fait la comparaison entre aujourd'hui et 2014, il y a une vraie différence. Alors peut-être aussi, c'est le travail de la voix citoyenne, parce qu'on s'inscrit malgré tout dans une continuité. J'étais d'église effectivement en 2014, pas très connu à l'époque, même s'il y avait une expérience municipale depuis 2008. Mais il n'empêche qu'on a beaucoup travaillé, les élus, les personnes qui nous ont accompagnés. Donc les trois élus, Nelly Boucherie, Marie-Humot et moi-même. Donc on a bossé sur les dossiers, on a été pris au sérieux par la majorité, pris au sérieux aussi au niveau de la Comcom. Et je pense qu'on fait profiter, entre guillemets, dans le bon sens du terme, de notre expérience, de notre connaissance des dossiers, de notre sérieux, du sérieux des arguments qu'on a opposés à la majorité actuelle. Et donc, je crois que cette capitalisation-là, entre guillemets, elle va nous être profitable. En tout cas, c'est l'impression qu'on a aujourd'hui. C'est un petit peu l'image qu'on a de vous, Bernard Godin, c'est-à-dire quelqu'un qu'on dit souvent à la presse locale, qui est bon sur les dossiers, mais peut-être qu'il manque des fois un peu de communication ou en tout cas d'audience. Il y avait un meeting le jeudi dernier, il y avait quand même des soutiens de poids, puisqu'il y avait quand même le président du conseil départemental, Philippe Grosvalet. Oui, très bien. Roland Dantek, il y avait Roland Dantek sénateur, et vous étiez aussi numéro 2 de la liste à Joana Roland. Donc ça, c'est important, parce que derrière, au-delà de Roland Dantek, il est venu nous dire comment on peut avoir des partenariats avec les gens qui étaient, et j'espère qu'ils seront encore, aux affaires après ces élections-là. Et il y a une vraie volonté dont il nous a apporté le témoignage l'autre soir. Ce qui vous a guidé, c'est un petit peu la volonté de, justement, en voulant parler des différents territoires et de la connexion entre les territoires, une volonté de désenclaver, peut-être, Châteaubriand ? Alors désenclaver, mais en tout cas, le message qu'il faut retenir, c'est qu'on ne peut pas travailler seul et de façon isolée. Et qu'on a tout de même le sentiment que sur ce territoire de Châteaubriand, d'Acomcom, de Châteaubriand-Derval, il y a une espèce d'enfermement, entre guillemets, et qu'il faut vraiment combattre cet enfermement et aller vers les autres. Donc on ne peut pas désigner les autres comme étant des responsables de nos difficultés ou des faiblesses que l'on a, mais il faut quand même aller chercher les coopérations. Et c'était tout le sens de la réunion jeudi, c'était justement d'aller chercher des coopérations. Mais c'est de la réciprocité, c'est-à-dire qu'on n'aura pas les bénéfices du développement de la loi atlantique, d'une façon générale, et de la métropole nantaise en particulier, si on ne va pas vers. Donc c'est vraiment un mouvement d'aller-retour qu'il faut organiser. Alors je réponds quand même à la question sur cette idée que je suis plutôt quelqu'un de dossier, qui a une certaine connaissance aujourd'hui, oui. Mais je suis aussi quelqu'un qui, aujourd'hui, je me sens plus à l'aise, très clairement. Ce n'est pas facile en 2014 de prendre le leadership comme ça. Donc à un moment où il y avait quand même de la fragilité politique, puisqu'on était déjà avec une faiblesse des organisations politiques. Donc voilà, je suis devenu télévisiste en 2014, non pas par hasard, mais tout de même avec moins d'expérience qu'aujourd'hui. Et je me sens plus en capacité aujourd'hui d'incarner. Ça, c'est vrai. Ça, c'est une vraie réalité. Et je pense que pour se présenter mère et tête de liste, il faut avoir cette incarnation, entre guillemets. Et là, je me sens plus en capacité de le faire. Non, mais pour moi qui suis arrivé sur la liste, un peu d'extérieur, effectivement, il y a cette relation avec Bernard, notre tête de liste. Moi, je l'ai vécu en participant aux travaux, en préparant les conseils municipaux, les conseils communautaires. Et pour moi, mais je pense que pour nous aujourd'hui, c'est un plaisir partagé de travailler dans l'équipe où nous sommes aujourd'hui. – La volonté de votre liste, elle est évidemment, j'imagine, de représenter la population dans sa diversité. Du coup, on le voit, vous êtes quand même deux sur les quatre premiers de la liste, à venir du secteur agricole. C'est un sujet qui vous tient à cœur ? Enfin, vous avez une lettre en avant ? Pas forcément. – Non, mais très clairement, moi, je ne suis pas là pour représenter le secteur d'activité agricole. Si je suis là, c'est que j'ai une expérience de l'activité économique à travers l'expérience, la profession que j'ai eue. Mais ma présence, elle est bien dans l'idée de participer, de permettre le développement économique sur notre territoire. L'autre matin, nous étions avec les gens de la Chambre de commerce et d'industrie. Et là, on a constaté qu'il y avait des points qu'on partageait. Et on a déjà établi un dialogue. Et un dialogue, pour moi, de confiance. Et c'est ça, moi, qui est important pour moi. C'est l'avis de la cité. C'est participer à faire que chaque citoyen trouve sa place, toute sa place dans notre territoire. – Et justement, parmi ces propositions qui ont été faites par la CCI, parce qu'il y a eu plusieurs propositions faites par le secteur économique du pays de Châteaubriand, il y en a que vous retenez particulièrement ? – Oui, moi, j'en reviendrai une en particulier. Et je crois que c'est la première fois qu'ils s'exprimaient d'une façon aussi évidente sur le sujet. c'est leur désir de s'impliquer. De s'impliquer, donc, en tant que responsables économiques, justement dans l'attractivité du territoire, dans l'image que ce territoire renvoie vers l'extérieur, dans l'accueil de nouvelles entreprises, mais de s'impliquer réellement, c'est-à-dire comme étant des parrains, entre guillemets, de ces entreprises nouvelles ou de ces projets d'entreprises, parce qu'ils parlaient même de se mettre un peu en amont de l'installation et donc d'aider, justement, des candidats à s'installer sur le secteur de Châteaubriand, de les aider à se mettre en place. – Mais les aider de quelle manière, concrètement ? – Visiblement, ils souhaitaient vraiment les accompagner, donc comme conseillers, comme conseillers, oui. – Je crois qu'entre l'expérience de notre meeting de jeudi soir et cette rencontre avec les gens de l'économie du territoire, on voit que le terrain et la volonté, elle est là. Nantes et sa métropole dit, et le département dit clairement, il faut s'ouvrir aux autres territoires, et les industriels d'autres territoires disent, on voit bien que Nantes ne pourra pas faire tout seul, donc c'est le moment. Et nous, nous sommes là pour favoriser ce moment-là et faire que ces acteurs-là puissent avancer sur ce territoire. – Alors on parle de Nantes comme ça, mais ce qui est aussi justement de travailler particulièrement avec Nantes, avec le département, mais aussi peut-être de souffrir aux autres. Je sais que Bernard Godin, vous étiez mobilisé, notamment sur la question de la ligne ferroviaire Rennes-Châteaubriand. C'est des choses qu'il y a dans votre programme ? – Mais bien sûr, de toute façon, on ne peut pas rester enclavé. On est quand même au nord du département, donc déjà la première des choses, c'est aussi de travailler avec toutes les communes de la Comcom. Quand même, ça, c'est quelque chose aussi d'important. Ce n'est pas forcément sur Châteaubriand qu'on a tous les services et le développement économique peut aussi intervenir sur d'autres communes de la Comcom, sachant que quand même l'élection municipale fait aussi l'élection des membres de la communauté de communes. Donc c'est très important. Et également, nous sommes au nord, au nord à côté de Lili-Vilaine, à côté de la Mayenne, du Méné-Loire. Donc il faut favoriser aussi les liens avec les grandes villes de ces départements, mais également des petites communes qui sont juste à côté. Martigny n'est pas très loin. Et il y a beaucoup, je dirais, de personnes, de salariés qui viennent travailler à Châteaubriand et qui demeurent sur ces communes. Donc l'important, c'est de travailler avec tout le monde. Je dirais qu'en qualité d'élu à la Comcom, et donc notamment au moment du travail sur le SCOT, où j'ai participé à la commission équilibre des territoires, qui a justement élaboré ce projet de SCOT, de schéma de cohérence territoriale, je crois avoir beaucoup intervenu sur cette idée de rapprochement avec Lili-Vilaine notamment et avec Rennes. Alors c'est vrai que c'est de façon plus évidente, on parle de Nantes aujourd'hui, parce qu'il y a des réalités administratives, mais vu la position de Châteaubriand, comme le disait Anne, au nord du département, vu l'axe routier qui est en train de se finaliser entre Rennes et Angers, et qui nous met à 40 minutes, 45 minutes de Rennes, centre-ville de Rennes aujourd'hui. Donc je crois qu'il y a vraiment un travail de rapprochement à faire avec cette métropole, avec la dynamique qu'elle imprime aujourd'hui sur le territoire, et qu'elle peut du coup imprimer sur le nôtre. Et donc on a beaucoup, dans les réflexions du SCOT, orienté justement des rapprochements avec Rennes, et avec, en termes de voies de communication, d'accès par le train, bien évidemment, parce que ça, je crois que c'est un mode de déplacement aujourd'hui qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment privilégier, parce qu'il ne faut pas oublier cette obligation qu'on a tous d'opérer une transition écologique, et donc de changer nos modes de déplacement. Et bon, c'est plutôt intéressant ce qu'a fait la Comcom sur ce point-là, en tout cas, cette idée de se rapprocher, l'idée de participer financièrement à la rénovation de la ligne Châteaubriand-Rennes est une excellente idée, c'est quand même un million d'euros qui sont apportés, donc je crois que ça, il y a des actions comme ça qui sont conduites par la Comcom qu'il faut absolument soutenir, et je crois y avoir contribué, modestement, mais je crois y avoir contribué pour que, effectivement, Châteaubriand s'ouvre. Mais vraiment, c'est ça l'idée, que Châteaubriand s'ouvre. Que Châteaubriand s'ouvre, notamment par les voies de communication et la mobilité. On entend souvent aussi parler d'une route, d'une 4 voies Saint-Nazaire-Laval, qui passerait par Châteaubriand, c'est une proposition que vous retenez, vous aussi ? Alors, on n'est pas rentré dans ce concret-là, on a plutôt des réserves, et donc, c'est vrai que si... On a plutôt des réserves sur le tout 4 voies, notamment sur cette portion de route entre Nausay et Châteaubriand, puisqu'on ne pourrait faire que des portions d'un kilomètre, un kilomètre cinq, donc on gagne quelques secondes. Enfin, j'étais déjà intervenu en communauté de communes, donc en conseil communautaire, pardon, là-dessus. Par contre, il faut sécuriser, c'est vrai qu'il faut améliorer quand c'est possible, mais le tout 4 voies, aujourd'hui, on peut s'interroger quand même. Parce que sinon, on ne va jamais travailler non plus sur des modes de déplacement nouveaux, sur un changement de nos comportements par rapport aux déplacements. Et si on continue à investir dans du 4 voies partout et sur tous les endroits, on remet en cause, ou on diffère en tout cas, on diffère une orientation politique qu'il faut absolument imprimer. On a tous des responsabilités, les uns et les autres là-dedans, sur des changements dans nos modes de déplacement. Sur ce point-là, je crois que pour faire la route assez régulièrement, tout le monde voit les minutes qu'ils perdent entre Châteaubriand et Nauset, mais personne n'intègre les minutes qu'ils perdent en arrivant sur Nantes. Donc si c'est pour gagner 4 minutes, pour arriver 4 minutes plus vite dans les bouchons, bon, voilà, il faut relativiser les choses et il y a d'autres... Enfin, celui-là, il en est un, effectivement, la sécurisation et tout, mais mettons-le à son juste niveau. Oui, il y a un enjeu sécurité sur toutes les routes aujourd'hui. Ça, je crois que c'est primordial de pouvoir circuler en sécurité et de le faire en toute tranquillité. Maintenant, ça ne veut pas dire du 4 voies. Donc ouvrir Châteaubriand, notamment en termes de mobilité vers les autres territoires, mais aussi, on a souvent entendu que la municipalité actuelle a souvent été reprochée par certaines associations qu'elle était un petit peu fermée sur elle-même. Est-ce que vous avez envie, vous, d'associer les citoyens plus et de quelle manière vous souhaitez le faire ? Eh bien, nous souhaitons, bien sûr, associer les citoyens par des... déjà au niveau des associations avec une création d'un conseil local de vie associative puisque sur Châteaubriand, il y a quand même un tissu associatif très, très important et que ce n'est pas à la municipalité de dire on va faire ci et ça, et c'est d'associer les associations pour pouvoir travailler ensemble. Et également, au niveau des habitants et des citoyens de Châteaubriand, des commissions qui seraient mises en amont avec justement des citoyens qui seraient intéressés sur des projets et en amont de la mise en place de ces projets de travailler avec eux pour pouvoir justement avoir les avis parce que quand on a les avis on peut voir si ou non le projet est viable et comment on peut le mettre en œuvre. La municipalité actuelle sur ces points-là elle a un projet de création des maisons des associations qui est un petit peu quelque chose qui date aussi depuis longtemps. Je sais qu'on en parlait aux dernières municipales. Qu'est-ce que ça serait aussi la différence de ces commissions que vous proposez avec les réunions de secteur actuelles par exemple ? Alors, ce que propose la municipalité c'est une maison des associations c'est-à-dire de mettre des locaux à disposition avec services mutualisés éventuellement d'impression d'une personne qui serait là. Mais nous c'est plutôt de travailler plutôt en amont avec une commission sur les projets éventuellement d'équipement les projets de rénovation c'est de travailler en amont avec les associations sur les besoins et pas de dire c'est juste des murs que l'on met à disposition. Et justement vous Anne... Ce qu'on peut dire aussi par rapport aux associations c'est d'aller vers les associations pour leur demander ce dont elles ont besoin parce qu'aujourd'hui les associations à Chateaubriand elles ne sont pas écoutées ou très très peu il n'y en a que quelques-unes qui sont écoutées il n'y a pas de justesse il y en a qui vont avoir beaucoup d'écoute d'autres beaucoup moins pour des raisons souvent obscures même pareil au niveau des attributions des subventions il n'y a pas de transparence on ne sait pas pourquoi une telle va avoir autant et l'autre va avoir moins alors qu'elles font peut-être un petit peu la même chose et c'est d'essayer de mettre à plat tout ça et qu'il y a beaucoup plus d'égalité au niveau des associations et du coup qu'elles puissent travailler toutes ensemble. Anne Legret du coup niveau associatif vous faites partie de l'Office Municipal des Sports vous ? Eh bien je faisais partie de l'Office Municipal des Sports jusqu'au mois de janvier quand j'ai décidé de m'engager au niveau de la liste et surtout avec cette place de numéro 2 je trouvais que c'était difficile de conserver cette place au niveau de l'OMS mais c'est sûr que l'OMS est donc une association qui permet de regrouper quand même quelques présidents ou membres d'associations pour pouvoir travailler en amont à ce niveau-là bon une des grosses tâches quand même de l'Office Municipal des Sports c'était de répartir la subvention municipale sachant que les critères de ventilation de cette subvention n'ont pas été modifiés depuis la création donc de toute façon c'était en quelle année ? oh là c'était je ne me souviens plus ça fait 30 oui ça faisait on devait faire 30 ans donc l'année dernière c'était une initiative de la municipalité de Martine Buron et qui a donc bien impliqué l'esprit dans lequel on pourrait travailler et cette association s'est la perdurée c'est qu'elle a répondu aux besoins et que les associations notamment sportives s'y sont complètement retrouvées et l'idée d'un conseil local des associations ça pourrait se faire un petit peu sur le modèle de l'Office Municipal des Sports ? exactement qu'il faudrait revisiter puisque Anne l'a dit très clairement il est un peu vieux mais il n'empêche que pour un élu c'est beaucoup plus confortable en tout cas quand on a à voter et puis on l'a fait d'ailleurs au budget donc cette semaine c'est beaucoup plus facile de voter un budget en faveur d'une association des associations qui sont organisées en office parce qu'elles ont décidé et donc l'élu il prend acte grosso modo de la décision et ça ça ne fait pas de discussion par contre on est toujours gêné profondément gêné d'ailleurs quand il s'agit d'attribuer des subventions individuellement en ignorant les critères d'attribution comme c'est le cas aujourd'hui vous êtes aussi une liste comme vous dites écologiste j'imagine qu'il y a des propositions phares qui vont dans ce sens peut-être des propositions aussi transversales en termes de logement d'économie qu'est-ce qui vous guide sur ce domaine là alors au risque de vous décevoir on ne va pas rentrer dans des propositions très concrètes parce que alors on l'a déjà dit redit sûrement mais on n'a pas envie de se faire piller comme on s'est fait piller donc en 2014 le programme on l'écrit de façon définitive cette semaine enfin la semaine prochaine donc on le met en impression dans une semaine grosso modo là il y aura des propositions concrètes mais d'ici là on les tait de façon à ce que on soit vraiment que ce soit vraiment une primeur alors maintenant sur cet axe écologiste c'est évidemment qu'il faut qu'on qu'on agisse de façon très claire qu'on agisse sur les déplacements je l'ai dit tout à l'heure donc ça il faut vraiment accompagner les habitants dans des modes de déplacement doux alors ça veut pas ça veut dire qu'il faut les habituer il faut les il y a de la pédagogie à faire il y a il y a tout un accompagnement au vrai sens du terme pour qu'on change petit à petit nos modes de déplacement il y a un accompagnement sur le logement aussi alors il y a une opération d'amélioration de l'habitat qui est en cours ou qui va démarrer plutôt par la communauté de communes il faudra l'amplifier très certainement de façon à ce qu'elle ait un véritable effet en termes de réduction des consommations énergétiques parce que ça c'est l'enjeu en fait c'est de l'énergie qu'on ne dépense pas c'est autant de gagner par rapport aux émissions de gaz à effet de serre donc sur cette question du logement il y a plein de choses à faire et c'est une des priorités de Châteaubriand de pouvoir rénover le logement de façon à accueillir aussi de nouvelles personnes de viser la mixité sociale ça il y a un enjeu quand on parle de l'opération cœur de ville aujourd'hui la priorité des priorités ça on l'a défendu au niveau de la voie citoyenne c'est que on travaille sur un logement qui permette d'accueillir des populations nouvelles de toute catégorie sociale bien évidemment de tout niveau social mais ça c'est l'enjeu du développement aujourd'hui et d'un développement qui marie justement la vitalité économique la dynamique de la ville et l'écologie c'est pas des choses qui sont antinomiques vraiment donc quand on regarde bien les choses on peut lier et on lie aujourd'hui le développement d'une cité d'un secteur d'un territoire avec l'écologie c'est vraiment des choses qui se marient de façon concrète sur un plan très concret cette approche de l'écologie c'est aussi un moyen de lutte contre les gens qui sont dans la précarité sociale puisque aujourd'hui les logements à pas cher sont des logements pas mal équipés et qui sont très gourmands en énergie et donc finalement coûtent très cher aux locataires et donc faire avoir un volet de la rénovation du logement c'est aussi permettre à des gens à petits moyens d'avoir du confort en termes d'habitat et de dépenser moins dans l'énergie alors on va pas rentrer concrètement du coup sur vos propositions peut-être je vais vous faire réagir sur les propositions de vos concurrents j'ai vu quelque chose qui m'avait assez interpellé donc on a reçu François-Xavier Lehécho déjà ici il y a eu des propositions qu'il fait en termes de sécurité alors moi j'ai vu qu'il proposait des drones un peu de surveillance à Châteaubriand d'augmenter notamment de 50% l'effectif de la police municipale sur cette question là sans rentrer dans les propositions vous pensez qu'il y a un problème de sécurité à Châteaubriand qu'il y a des choses à faire dans ce domaine là il n'y a pas un problème de sécurité il y a un problème où effectivement il faut que les gens se sentent en sûreté dans cette cité comme dans bien d'autres mais ce n'est pas un problème qui est épineux aujourd'hui à Châteaubriand alors maintenant il y a tout un travail à faire sur la prévention et un des éléments si on veut aborder le thème de la sécurité de façon précise de façon raisonnée raisonnable intelligente il faut aussi un volet prévention et donc ça c'est sûrement ce qui va nous différencier de façon importante avec les autres candidats avec monsieur Le Héchaud en particulier c'est que on va plutôt être sur un axe de prévention on parle dans notre programme de médiation sociale et de médiation culturelle derrière ce mot de médiation sociale il y a tout un travail justement d'accompagnement des personnes qui sont dans des situations difficiles ou qui risquent potentiellement de déraper parce qu'il y a des fragilités etc. et c'est vrai que sur ce volet de la prévention il faudra qu'on budgétise sûrement une partie de nos actions maintenant il y a un autre débat qui est en train de s'installer c'est sur l'idée de transférer la compétence police municipale à une compétence intercommunale alors vaste sujet je crois qu'il faut le prendre de façon aussi là encore très mesurée puisque quand on entend les maires des communes plus petites donc ils ont aussi besoin d'être accompagnés le maire et un peu l'homme à tout faire ou la femme à tout faire entre guillemets donc pour régler des conflits de voisinage pour faire justement un petit peu de prévention pour aller vers les familles qui sont en difficulté etc. alors il y a sans doute un accompagnement dans certaines municipalités ou par groupe de communes où la ComCom pourrait faciliter et aider justement les communes les plus petites ou des regroupements de communes pour traiter ce problème de la sécurité pour les accompagner pour traiter ce problème de la sécurité donc il faut réfléchir mais transférer la police municipale en police intercommunale non c'est pas c'est pas une bonne idée maintenant ça veut pas dire qu'il faut ne pas traiter ce problème de la sécurité ou de la sûreté et y compris dans les petites communes parce que elles reviennent ces problèmes là reviennent au maire tout seul et il est trop seul aujourd'hui non mais sur ce dossier là je crois que là on voit bien le fonctionnement de notre territoire le président de la communauté de communes sans doute avec son bureau quand même a décidé ou propose d'accompagner les maires des communes rurales peut-être que la première démarche c'est d'abord de réunir les maires de voir leurs besoins les particularités et effectivement la réponse qu'il y a à Châteaubriand en termes de sécurité elle ne sera pas celle qu'on pourra étendre à l'ensemble du territoire donc il faut prendre notre temps et puis je crois aussi qu'il ne faudrait pas laisser entendre qu'on ferait table rase de ce qui existe aujourd'hui il y a des dispositifs ils ont été discutés à certains moments on verra comment on les fait évoluer mais on ne les supprimera pas et puis je crois que ce qui est important aussi c'est de faire le lien c'est plus nous on fera le lien entre les habitants et avec les associations et tout ce qui est en place déjà et tout ce qu'on peut en mettre en place plus moins il y aura de problèmes de sécurité ça se saurait si en rajoutant des fics tout d'un coup il n'y avait plus de problèmes de la sécurité ça se saurait si ça ça marchait voilà plus on fera le lien plus on mettra les gens au centre du projet et au centre de la cité et moins il y aura de problèmes de sécurité il n'y a aucune étude sérieuse aujourd'hui sur parce que ça me fait penser aux fameuses caméras de vidéoprotection ou de surveillance alors il y a toujours une contestation sur l'appellation mais il n'empêche qu'on peut on peut chercher les uns et les autres des études sérieuses sur le lien entre l'installation de ces caméras et avec parfois des pourcentages par rapport à la population qui sont extraordinaires entre le lien entre l'installation de ces caméras et l'insécurité justement aucun lien vous diriez qu'à Chetorion il y a trop de caméras de surveillance ou pas assez il y en a beaucoup trop par rapport au nombre d'habitants je crois qu'on avait fait le calcul au niveau des élus de la voie citoyenne à un moment donné parce qu'il y a eu plusieurs séquences d'installation de ces caméras mais on était en rapport population à un niveau de Nice quand on sait que Nice a explosé l'installation de caméras donc s'il y a un maire donc en plus je suis en train d'oublier son nom mais bon bref c'est c'est estrosi c'est estrosi s'il y a un maire qui s'est emparé de l'insécurité supposée et pour justifier d'une installation de caméras dite et en bique bon c'est alors c'est pas une référence pour nous autre sujet il n'y a pas donc le dernier conseil municipal on a vu aussi la municipalité proposer donc sur un budget de 950 000 euros à peu près la réalisation d'une micro folie un espace d'exposition culturelle à la chapelle de l'hôpital c'est qu'est-ce que vous en pensez de ce projet il y a beaucoup d'associations qui sont intervenues déjà sur cette antenne en disant qu'il y avait un petit peu une grosse différence entre la volonté qu'elles avaient de proposer des événements culturels des très petits budgets que leur octroyait la municipalité et d'un seul coup un gros budget pour quelque chose qui semble pas forcément associer les associations il y a beaucoup d'interrogations sur ce projet la première c'est sur le chiffrage parce qu'on a été en trois séquences donc on a été sur un chiffre de 300 000 au budget 2020 sur un chiffre de 600 dans l'opération corps de ville sur un chiffre de 900 au niveau du DOB du document d'orientation budgétaire donc vous voyez il y a quand même des différences d'appréciation et là on parle d'aménagement on parle pas du fonctionnement de cette opération au microfolie alors à côté de ça ce qu'on a dit au conseil municipal dernier donc au moment du vote du budget ce qu'on a dit c'est qu'il y a déjà un investissement nouveau sur la rénovation du marché couvert qui a un but culturel justement d'accueillir des expos pourquoi pas des groupes pourquoi pas il y a plein de choses possibles dans ce nouvel espace tel qu'il est rénové aujourd'hui rajouter un nouvel équipement avec et on sait pas où on s'embarque quand on s'embarque sur des travaux de rénovation de chapelle quand on veut les aménager pour que ce soit des lieux d'exposition avec de l'éclairage donc tout ça on sait très bien que ça peut coûter les yeux de la tête entre guillemets non pour nous c'est surtout pas une priorité alors après sur l'idée de microfolie ce qu'on a renvoyé aussi c'est que très bien le numérique pour accéder à la culture ça peut être une approche mais quoi de mieux pour les enfants pour les adultes de pouvoir aller voir des expositions en vrai en dur dans leur réalité et donc de pouvoir s'émouvoir devant devant une peinture devant une sculpture donc c'est quand même ça qu'il faut prioriser c'est quand même la possibilité aux personnes de pouvoir découvrir une oeuvre dans sa situation réelle avec une double mission c'est que si effectivement on accompagne ces déplacements des jeunes du Castelbriantais vers des territoires comme Nantes c'est déjà les ouvrir à ces territoires là sortir de notre cercle fermé et donc des coopérations Très bien donc on a vu à peu près les idées qui dirigeaient votre liste on va parler un peu plus politique maintenant vous êtes soutenu par des partis politiques ? Non non et là c'est une décision claire on a progressé là dessus il y a eu à un moment donné des démarches de soutien mais non donc ce sera une liste qui n'aura pas de soutien d'organisation politique mais c'est une liste qui souhaite faire le plus grand rassemblement au niveau des électeurs et que des électeurs du centre que des électeurs de la gauche dans la plus grande diversité qu'elle est aujourd'hui que des électeurs dans la mouvance écologique puissent se retrouver dans notre programme à travers justement les trois valeurs fondamentales qu'on a mis en avant et qui vont vraiment imprimer notre programme la valeur d'écologie de transition écologique de progrès social à travers des luttes sociales et territoriales et la valeur de l'humanisme parce que l'habitant l'humain le citoyen doit être au centre de l'action publique et dernière question justement au niveau de ces soutiens politiques aussi j'ai trouvé ça quand même un petit peu amusant on a trois listes comme les dernières élections municipales et qui sont un peu dans la continuité des trois listes du coup qu'il y avait dans les élections mais alors c'est marrant parce que les soutiens en fait on a l'impression qu'ils tournent c'est à dire que donc la liste de Maxime Lelièvre elle a été soutenue par l'UDI il y a six ans qui aujourd'hui a apporté son soutien à monsieur Huneau de la même manière vous aviez le soutien d'Yves Daniel il y a six ans qui aujourd'hui a apporté son soutien à la liste de François-Xavier le échaud en fait c'est quand même en tant qu'électeur des fois on a l'impression qu'au final c'est un peu la même bande ou pas il y a quand même des vraies différences je ne sais pas si on peut s'exprimer de façon aussi aussi cartier oui ou en tout cas aussi fracturée que ça après la politique elle a beaucoup bougé entre 2014 et 2020 je crois que c'est surtout ça qu'il faut dire il y a quand même eu entre temps l'élection du président Macron la création de la république en marche et quel parti aujourd'hui n'est pas en difficulté finalement par rapport à cette évolution politique qui est très rapide alors ça veut dire qu'on a aujourd'hui des organisations politiques mais on pourrait mettre le désorganisation une certaine désorganisation politique aussi et avec lequel il faut essayer de retomber sur ses pieds entre guillemets je crois que nous on l'a fait là je crois que nous on l'a fait parce que vraiment dans toutes les discussions qu'on a eues et puis il faut reconnaître qu'on a eu de nombreuses qui n'ont pas toujours été simples qui n'ont pas toujours été dans la dans la dans la douceur de d'une d'une soirée d'été à Châteaubriand mais et il n'empêche qu'on réussit aujourd'hui à faire un rassemblement qui est très large et là il ne faut pas que les auditeurs se méprennent sur l'offre politique l'offre politique il y a deux listes de droite et une liste je dirais du centre et de la gauche voilà et justement en fait donc là à battre passer devant Alain Hino c'est compliqué j'imagine qu'est-ce que c'est votre objectif c'est d'aller jusqu'où le plus loin possible évidemment c'est d'aller au bout c'est d'aller au bout une fois qu'on se présente on va au bout non non là il n'y a pas de il n'y a que les combats qui ne sont pas menés qui sont perdus d'avance donc on est dans le combat il faut aller au bout donc concrètement vous espérez un deuxième tour j'imagine oui bien sûr et ça se passera comment du coup avec François-Xavier on sera premier ou deuxième au soir du premier tour mais il y aura la possibilité d'une fusion entre vos deux listes ? elle n'est plus dans l'actualité aujourd'hui donc il n'y aura pas de fusion quoi qu'il arrive non non bon en tout cas merci beaucoup l'idée c'est vraiment d'être d'être les premiers dans le cadre dans le cadre d'un deuxième tour au soir du premier tour c'est vraiment d'être soit les premiers soit les deuxièmes et donc on ira sur sur cette force là merci beaucoup à vous d'être venus et bon courage pour cette campagne merci de nous avoir reçus merci merci Sous-titrage ST' 501